La hausse des prix sur les différentes bouteilles de gaz butane, une autre goutte d'eau dans le vase de la Vichère au Togo. Depuis le 13 juin dernier, les consommateurs de ce produit sont servis sur les nouveaux tarifs. Avant la bouteille était à 3 150 pour les 6 kilos et pour les 12 kilos la grande bouteille était à 6 500. Mais aujourd'hui la bouteille est à 11 300 pour les 12 kilos et à 5 400 pour les 6 kilos. Les bouteilles de 3 kg, 25 et 50 kg connaissent le même sort, soit 2700 francs pour 3 kg au lieu de 1560 francs auparavant, 22 600 francs pour 25 kg et 46 200 francs pour la bonbonne de 50 kg. Une augmentation de près de 50% sur les anciens tarifs qui a surpris plus d'un. Ce qui revient trop cher pour les consommateurs moyens qui subissent déjà la cherté des autres produits, surtout de première nécessité. La seule solution pour la plupart reste l'utilisation du charbon de bois ou du bois. Le gaz est en train de se faire. Comme il n'y a pas de l'argent, nous sommes obligés de revenir à la base. Il y a le charbon, il y a le bois. Au moins avec ça, les enfants vont manger. Même si eux ils augmentent, ça ne serait pas plus cher que le gaz. Nous l'avons même mis à la base. Parce que le gaz, il ne faut rien faire pour la base. Il ne faut rien faire pour la base. Voilà qui met aussi en cause les efforts fournis dans la politique de promotion de l'utilisation du gaz en vue de la protection de l'environnement et de la lutte contre la déforestation. Une grande inquiétude pour les défenseurs de l'environnement et promoteurs du reboisement. Ça risque vraiment d'aggraver la situation au niveau du reboisement que nous sommes en train de faire. L'utilisation du charbon, vous savez ce que c'est par rapport à l'adaptation et à l'atténuation sur les changements climatiques. Il y aura beaucoup d'émotions à ce niveau parce que les femmes vont préférer couper les arbres que nous avons plantés et faire le charbon. Et je vous assure que nous risquons de revenir en arrière par rapport à tous les efforts qui ont été faits. L'utilisation de la biomasse du charbon de bois ou du bois va entraîner une déforestation bien plus grande encore. Et avec cette déforestation, nous nous prenons de points cet état des changements climatiques. Des aléas par rapport au changement climatique, la chaleur qui a augmenté, mais en même temps l'air qui n'est plus tout à fait vibre comme avant. Et tout ce qui est en train de faire comme conséquences sur nos agricultures, notre façon de vivre et en même temps nos habitudes qui plus à petit sont en train de changer. Certaines solutions sont tout de même envisageables pour faire face à cette situation et éviter le pire. A cet effet, tous les acteurs de la société sont concernés. Au niveau de notre ONG à jeudi, nous travaillons sur tout le temps du territoire et notre rôle était de sensibiliser. Notre rôle était de trouver des alternatives au niveau des femmes qui font du charbon. Et c'est ce que nous avons fait. On était en train de les apporter, les faillais améliorés. Et donc, nous nous disons que la première solution doit normalement venir de l'État. Et la deuxième solution, nous allons continuer les sensibilisations aux côtés des populations pour les amener à adopter de bons comportements. Nous allons agir et nous allons travailler avec d'autres partenaires qui font aussi le gaz traditionnel pour permettre à ces femmes de ne pas mettre la pression sur la forêt. C'est un appel que nous lançons au gouvernement et au ministère du commerce à revoir cette situation qui n'arrange pas du tout les Togolais. Revoir les prix, continuer par subventionner le gaz au Togo pour permettre à tous les Togolais de vivre à l'aise. Nous savons que les moments sont durs, mais nous pensons aussi que c'est un problème technique qui est arrivé au niveau de l'État. Et que l'État va trouver des solutions rapides dans les prochains jours. Les sociétés privées de distribution du gaz butane évoquent l'ajustement du prix de l'énergie à l'échelle mondiale, la rareté du produit dû à la guerre russo-ukrainienne, ainsi que la suppression par le gouvernement togolais de la subvention sur la commercialisation du gaz butane. Vivement que tout rentre dans l'ordre au plus vite pour le bien-être de la population et de l'environnement. Après 4 semaines de formation, les voici désormais plus qu'à guérir pour davantage remplir à bien leur mission. Eux, ce sont les enseignants volontaires formés à l'INI de Niam Tchougou. À travers cette formation, ils ont été outillés sur les contenus à enseigner à leurs apprenants, en langue, en communication, en mathématiques et en renforcement des compétences en pédagogie. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, ceci conformément à la page 10 de la feuille de route gouvernementale consacrée à l'éducation. C'est une initiative de notre ministre de Tuchel qui, dès son arrivée à la tête de notre département, a initié des réformes. Il a été question de renforcer les capacités des enseignants volontaires du primaire. Durant 4 semaines, nous avons essayé de les accompagner dans ce sens. À la fin de la formation, nous avons évalué tout comme un début de formation. Les résultats sont satisfaisants. Pour les premiers responsables de l'ENINIAM Tougou, c'est un satisfait-ci total à l'issue de cette formation. Tout en saluant les efforts du gouvernement ces derniers temps en faveur de l'éducation, ils ont par ailleurs exprimé leurs voeux, non seulement à l'endroit des bénéficiaires de cette formation, mais aussi à l'endroit des décideurs. À l'endroit des stagiaires, des enseignants volontaires, mon souhait le plus ardent, c'est qu'une fois de retour chez eux, qu'ils mettent en œuvre les acquis de la formation dans leur pratique de classe. C'est à ce seul prix qu'ils deviendront des enseignants performants. Maintenant, à l'endroit des décideurs, je formule le vœu qu'ils continuent à se lancer, qu'ils fassent en sorte que ça ne se limite pas seulement aux enseignants volontaires, mais également que ce type de formation s'élargisse aux enseignants fonctionnaires. Quant aux bénéficiaires, ils n'ont également pas caché leur joie. Ils ont cependant promis de tout mettre en œuvre afin de mettre à profit ce qui leur a été inculqué. Nous avions eu l'occasion à travers notre ministre de suivre une formation qui, à mon humble avis, nous a permis de relever beaucoup de défis que nous avions tant croisés dans nos classes lors de nos prestations. C'est un sincère merci à nos autorités. J'ai apprécié la formation, le fait qu'elle a rossé notre niveau, ça a permis d'acquérir d'autres connaissances qu'on ignorait. Vraiment, ça m'a fait du bien. Dans son discours de circonstance, à l'occasion de la cérémonie de clôture de cette session de formation de la première vague des enseignants volontaires, le directeur régional de l'éducation de la CARA n'a pas manqué de souligner le rôle qui désormais incombe à ses enseignants, tout en les conviant à plus d'abnégation dans l'exercice de leur fonction. Pour rappel, ils étaient au total 397 enseignants volontaires à avoir suivi cette formation, qui était à l'initiative du ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, le professeur Komlando Di Kokoroco, et qui a duré du 18 juillet au 12 août. La deuxième vague de formation est prévue du 16 août au 9 septembre. Premier tour de la campagne nationale de la vaccination de riposte contre la poliomyélite au Togo. L'opération a débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national, après le recensement de deux cas pour le compte de l'année 2022 au Togo. Les autorités sanitaires veulent agir plus vite pour éviter la propagation de la maladie. Et la stratégie utilisée est la vaccination porte-à-porte. Tout ceci pour éviter et prévenir la poliomyélite caractérisée par la paralysie des membres. Nous avons, depuis 2007, été exemptés de cette maladie. Je vais parler de la poliomyélite. Cependant, depuis 2008, nous avons eu des cas. Il s'agit des cas importés. Ce sont des cas qui nous viennent d'autres pays frontaliers. Et le plus récent, c'est en 2022, où nous avons recensé deux cas de poliomyélite. L'un, c'est au niveau de la préfecture de Loti, où il y a un cas importé de paralysie flasque aiguë chez un enfant que nous avons recensé. Le second cas, c'est un cas environnemental, c'est-à-dire que c'est au niveau de la surveillance de l'environnement à travers les eaux que nous avons détecté un autre cas. Et donc, compte tenu du risque de propagation de cette maladie, il s'avère nécessaire que l'on organise une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. 0 à 59 mois parce que c'est les enfants beaucoup plus à risque de développer cette maladie qui se manifeste par une faiblesse des membres. C'est une maladie qui est causée par un virus et qui est transmise à travers les eaux souillées et les aliments contaminés. Cette campagne de vaccination concerne les enfants de 0 à 59 mois. La direction générale de la santé d'Agoïnivé invite les populations à se mobiliser et à réserver un bon accueil aux agents vaccinateurs pour la réussite de cette campagne de vaccination. La vaccination contre la poliomyélite, c'est le seul moyen de prévention contre cette maladie. Cette maladie n'a pas un traitement. Ces enfants, lorsqu'ils ont cette maladie, soit ils développent la paralysie flasque aiguë des membres supérieurs ou inférieurs, soit ils meurent. Le seul moyen de prévention, c'est la vaccination, qui consiste à administrer deux gouttes de ce vaccin dans la bouche des enfants de 0 à 59 mois. Nous invitons tous les parents d'enfants et les tuteurs à accueillir favorablement ce message que nous leur envoyons de faire vacciner leurs enfants. La vaccination contre la poliomyélite, c'est deux gouttes qu'on met dans la bouche des enfants. Mais la vaccination contre la COVID, c'est par injection. Donc il faut que nous sachions mettre la différence. De deux, lorsque nous arrivons, nous disons ce que nous administrons aux enfants ou bien à toute personne. Si c'est la vaccination contre la COVID, nous sommes clairs, nous leur disons que c'est la vaccination contre la COVID. Si c'est autre maladie aussi, nous le disons. Vacciner les enfants contre la poliomyélite, c'est renforcer leur système immunitaire et éviter la paralysie des membres. Démarrer leundi, cette campagne de vaccination prend fin jeudi 18 août 2022. Utilisation et exagérer des herbicides, pesticides, des pratiques qu'on observe chez certains paysans dans leur production agricole. Cette pratique ne respecte pas les normes de l'agriculture biologique et expose les consommateurs à certains risques. D'où la nécessité de privilégier l'agriculture biologique pour assurer le bien-être sanitaire des populations. L'agriculture biologique fait tout pour que l'aspect chimique ne soit pas utilisé pour produire les produits agricoles. Cette agriculture est le bien. Il n'y a pas de risque d'avoir des éléments chimiques. Il y a un certain nombre de risques. Il y a plus de risques avec l'agriculture minérale qu'avec les fertilisants organiques. Certains paysans prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'agriculture biologique. Cependant, ils ne maîtrisent pas les contours et les différents éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle de l'agriculture biologique. Fondamentalement, il y a l'agriculture biologique à côté de l'agriculture conventionnelle. On dit bio, 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 mais il faudrait que l'on sache d'où est-ce que ça vient et comment ça vient. L'agriculture biologique, c'est celle qui n'utilise pas les engrais et minéraux, c'est celle qui n'utilise pas les pesticides, les produits phytosalitaires chimiques. Pour faire la fertilisation, on utilise l'engrais vert, on peut dire le compost, on peut dire la matière organique. Différentes formes, il y a bien sûr le compost, il y a le fumier dont nous parlons, et puis il y a aussi des fertilisants organiques qui sont commercialisés sous forme granulée ou sous forme liquide. L'enjeu, c'est de trouver ces éléments-là, les fertilisants, la fumure organique. Lorsqu'on fait une grande superficie pour apporter 3 à 5 tonnes, voire 7 tonnes de matière organique à l'hectare, et que des gens ont 10, 20, voire 50 hectares, même au-delà, d'hectares de céréales, donc ce n'est pas facile de trouver ça, ça nous interpelle si vraiment nous voulons avoir une agriculture biologique très développée. L'agriculture représente une part importante dans l'économie togolaise. Entreprendre des initiatives pour son développement permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire, et des actions devront également être menées pour encourager et promouvoir l'agriculture biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada